Aujourd'hui je viens vous parler donc des deux premiers tomes que j'ai lu de la série des rougons maca donc il s'agit de la fortune des rougons et de la curé La série des rougons maca donc d'Emi Zola donc il est né en 1840 environ une dizaine d'années avant le coup d'état de napoléon bonaparte donc il a vécu sous le second empire donc c'est ce qui a beaucoup marqué ces rougons donc Emi Zola il a écrit énormément de livres donc déjà cette série il y a 20 tomes dedans et donc dans cette série on suit une famille donc c'est sous cette série qui fait partie enfin d'ailleurs toute l'oeuvre de Zola fait un peu partie de enfin il fait partie du courant des naturalistes naturalistes ça veut dire quoi que en fait on on essaye de de représenter de décrire les mœurs de la société et des différentes couches de la société donc c'est à dire principalement la bourgeoisie et les ouvriers donc dans cette série on suit la famille rougons et la famille maca bon c'est pour ça que ça s'appelle la famille enfin la série les gouges maca donc en fait dans cette famille il y a une partie légitime une partie illégitime donc ces deux livres il y a des notes il y a pas mal de notes il y a l'arbre généalogique ça a pas mal de petites de petites notes pour comprendre l'oeuvre c'est vrai que c'est les romans de Ola sont assez riches c'est très descriptif il fait pas mal de petits clins d'oeil il y a telle ou telle personne d'une époque donc j'aime bien j'aime beaucoup les ouvriers parce que j'apprends des choses voilà donc ça c'est l'arbre généalogique des rougons maca donc ça commence avec adélaïde fouque qui donc épouse rougon donc là je vous décris un peu la fortune et rougon donc elle épouse rougon elle a un fils avec lui et ensuite il meurt et elle ne se remarque pas mais se met en ménage avec d'un maca et elle a avec lui deux enfants donc antoine et ursule donc dans la fortune des rougons donc on a on commence d'abord avec le petit-fils donc d'adélaïde et c'est un flashback on se on se situe à plaçant et on suit un petit peu adélaïde fou donc et donc les enfants deviennent grands pierre le premier le légitime puisqu'elle était mariée avec son père a une haine un peu de de ses deux demi frères et soeurs donc il fait tout pour un peu les avancer parce qu'il a l'impression qu'il mange sa fortune donc voilà je vais pas vous raconter tout ce qu'il soit en gros dans ce livre ça parle beaucoup du légitime illégitime du fait que adélaïde elle est un petit peu folle de la folie en fait et il y a beaucoup d'hérédité on parle beaucoup de à voilà pierre et la hérité de de ça de son père il ya il ya un côté ben ça c'est du naturalisme il ya un côté scientifique une analyse un peu scientifique des personnages sur l'hérédité la généalogie tout ça j'aime beaucoup et et donc et donc voilà pierre essaie d'évincer ses deux demi frères donc ce livre parle de politique puisque on assiste ou enfin on parle de loin du coup d'état de du coup d'état de de l'empereur on précise pas ce nom de mémoire aussi beaucoup d'argent de quête de la fortune ça parle un peu de ça et donc c'est la suite logique la curée la curée c'est le là c'est le fils donc de pierre qui est donc à paris c'est parti à paris pour faire fortune et là la curée en fait ça signifie un peu le vice la décadence la décadence tout ça donc il est il est il est marié il a deux enfants un garçon fille mais il cherche un moyen à tout prix de faire fortune il se dit à paris c'est le c'est beaucoup mieux qu'à plaçant parce que là ça se passe à plaçant et donc il cherche un moyen de faire fortune il va voir son frère son frère qui est qui a réussi à trouver une bromme à trouver une bonne place de grâce au coup d'état et donc et donc il arrive à paris il va voir son frère de l'anglais est ce que tu peux m'aider machin donc il dit oui je veux bien t'aider mais voilà et c'est d'abord toi de faire quelque chose et moi voilà je serai là je surveille je regarde et voilà si je peux t'aider je t'aime mais voilà il faut toi aussi que tu essaies de faire quelque chose donc voilà il finit par me trouver son frère donc Aristide finit par lui trouver un travail donc mais bon il est un peu déçu parce qu'il dit attends c'est un jour bas de gamme je veux pas de ça donc il dit mais attend et voilà sois patient ça viendra et donc en fait ce livre ça raconte l'ascension d'Aristide pour avoir de l'argent parce que lui vraiment son but dans la vie c'est l'argent 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 et pourtant il profite pas vraiment quand il vit enfin sa façon de vivre il ne profite pas vraiment de cet argent voilà je vous raconte pas tout ce que j'ai envie de vous indiquer quand même et donc ce livre parle vraiment du mariage aussi de l'hérédité aussi des mœurs il ya on parle ils font beaucoup allusion au corps des femmes des hommes l'apparence physique voilà c'est un point il décrit beaucoup l'apparence physique l'architecture puisque là c'est la période où il y a pas mal de travaux dans paris voilà j'ai beaucoup aimé ce ce tome 2 plus que le tome 1 parce que le tome 1 je trouve un petit peu long et un petit peu trop descriptif mais le tome 2 est vraiment vraiment bien et voilà maintenant il faut que je lise la suite la suite c'est le ventre de paris le tome 3 que je n'ai pas je ne sais pas pourquoi j'ai acheté j'ai acheté au bonheur des dames qui est le tome 11 je ne pense pas être et j'ai acheté germinal et le tome 13 donc là je suis un petit peu pour mon défait je suis un petit peu à sec si on peut dire si je puis dire puisque j'ai pas le tome 3 j'ai pas le tome 4 et je voulais vraiment les lire dans l'ordre donc je vais pas du tout lire germinal ni au bonheur des dames même si ces deux là je les ai déjà lus je n'ai pas du tout envie de les lire dans le désordre je dis que je les ai dans l'ordre donc il faut absolument je pense que ce week-end je vais faire un petit tour à gibère histoire de trouver le ventre de paris la conquête de plaçant la faute de la vie mourée si j'en ai trois au moins les trois suivants ça me permet de voir venir voilà alors vous aussi si vous lisez des classiques n'hésitez pas à me dire quelques classiques j'aimerais bien relire flaubert parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu flaubert mon passant stendhal c'est un peu ces trois auteurs c'est trois c'est trois auteurs classiques que j'aimerais relire donc si vous avez des titres à me conseiller je suis pas une fan de balzac j'ai essayé de lire le père doru j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout en fait le père doru il ya trop de personnages et ça me perturbe donc si vous avez un livre de balzac il n'y a pas trop de personnages dites le moi en commentaire je suis en commentaire je suis preneuse voilà pour cette vidéo merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et voilà n'hésitez pas venir me voir sur d'autres réseaux sociaux instagram facebook sur mon blog aussi que j'ai aussi un blog où je parle de mes lectures et où je raconte un petit peu ma vie voilà donc à très bientôt bisous bisous